Il faut savoir que les cryptons maintenant ne sont pas stables. Ça monte, ça descend, ça varie. D'accord ! Bitcoin, shitcoin, altcoin... Je fais un grand profit sur le marché. 2 millions, 3 millions, 500 millions d'euros. Qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je vais sécuriser mon argent ? Comment est-ce que mon argent ne va pas continuer à amender et descendre ? C'est là où c'est très important. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, c'est toujours un réel plaisir d'accueillir les nouveaux car c'est très important que l'écosystème de la blockchain soit connu de tout le monde. Je n'ai plus de bien vouloir lâcher un pouce, pas celui-ci, mais celui-ci, car ça fait toujours plaisir de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne racheter aucune prochaine vidéo. So, l'année passée, Shiba Inu explose. Shiba Inu était considéré comme un shitcoin qui a pris de l'ampleur. Shiba Inu explose et il est déjà devenu millionnaire. Celui qui avait investi 600, en l'occurrence 1$, pouvait se retrouver avec 32 millions de dollars. Ce n'est pas du mensonge, vous pourrez faire le recherche sur Shiba Inu. Et le shitcoin est toujours disponible cette année. Si la crypto-monnaie explose de telle sorte que nous ne sommes pas connectés dans le marché et nous sommes par exemple en voyage ou en week-end, bref tout ce que ça implique et nous ne sommes pas à la filière d'informations, que faire, comment ne pas perdre ses avoirs ? C'est à cet instant que vont rentrer les stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies qui ne fluctuent pas, qui ne montrent pas et que la stabilité est rattachée à la divise monétaire d'un pays. Ça signifie que la crypto-monnaie est rattachée par exemple aux francs CFA, que les j'appelle crypto-monnaies qui sont rattachées aux francs CFA. La grande majorité des stablecoins sont rattachées à la divise monétaire américaine, en l'occurrence le dollar américain. Et cette crypto-monnaie, le fait qu'elle soit rattachée aux divises monétaires d'un pays, permet que justement comme la monnaie du pays est stable, la crypto-monnaie elle aussi est stable. C'est à cet instant que si nous sommes dans le marché et qu'on fait un grand profit et qu'on ne veut plus que notre argent soit stocké sur une crypto-monnaie qui bouge, on va tout simplement prendre cette crypto-monnaie, on va la vendre sur le marché ou on va convertir cette crypto-monnaie en stablecoin. Et on peut partir où on veut, on peut faire ce qu'on veut, peu importe le nombre d'années, ça ne va pas monter, ça ne va pas descendre. Donc si on a 500 000, 500 000 restaurants, toujours 500 000. Et c'est à cet instant que les banques sont justement en difficulté. Parce que si on peut se faire de l'argent sur le marché et qu'on peut aussi stocker notre argent sur le marché, bien sûr c'est sur notre portefeuille électronique, ça signifie qu'on n'aurait plus besoin d'aller en banque parce que pour retirer notre argent, ce serait tout simplement facile. Il y a plusieurs moyens et méthodes de retrait d'argent. À cet instant, les banques se sont menacées. Et au contraire, c'est encore plus intéressant. Pourquoi ? Parce que si on va mettre son argent en crypto-monnaie et que par exemple sur un stablecoin ou un shitcoin ou un subbitcoin et que ça prend de la valeur au nouveau online et on peut sortir le marché, on met notre argent sur stablecoin que de laisser notre argent dormir en banque tout simplement où les banques vont brûler notre argent et faire de n'importe quoi avec. Et même quand on voudrait faire de retrait, ils nous diront qu'il y a un problème de nouveau. Bref, vous l'aurez compris, c'est à cet instant que les stablecoins sont très intéressants. Donc, on pourrait résumer ça en... Bitcoin, crypto-monnaie mère, Hitecoin, crypto-monnaie qui vient de reprendre les besoins de la société, shitcoin, crypto-monnaie qui peuvent nous enrichir et stablecoin, crypto-monnaie qui peuvent conserver notre argent. C'est ainsi que l'écosystème de la crypto-monnaie est révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'avec les crypto-monnaies, on a un large champ de vision. Avec les crypto-monnaies, on a une multitude de possibilités que les banques ne donnent pas forcément. Ces concepts étant évoqués, j'espère qu'ils vous auront plu. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker, de partager la vidéo, mais aussi de commenter pour pouvoir poser toutes les questions nécessaires sur les stablecoins, sur les shitcoins, bref, sur tous les différents types de crypto-monnaies et j'espère vraiment que cette vidéo aurait été très enrichissante pour votre part dans le monde des investissements en crypto-monnaies. Je vous remercie. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501